Salut les amis et bon retour dans le Jean-Baptiste Show ! Alors on se retrouve pour ce... Mec tu fais quoi là ? Ben une intro Youtube Mais ça c'est mon autre en fait Ah oui ? Ouais ? Ah oui ! Et ben du coup euh... Non mais sinon on revient on va... Salut Youtube et bonjour ! Nous revenons de la conférence Ubisoft à l'E3 qui était cool Et voilà ! Donc n'hésite pas à laisser un commentaire Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Du coup Watch Dogs Légion Mon cher Kevin Oui parce qu'on est toujours en compagnie de Jean-Baptiste Show Un jour j'aurai mon permis Youtube en solo Mais c'est pas encore le cas Watch Dogs Légion donc on a vu l'annonce avec John Bernthal Enfin l'annonce, la présentation du mois pendant la conf Et nous on a eu l'occasion d'y jouer un petit peu hier Pendant une petite heure Et on a des avis qui se ressemblent pas mal Dans l'ensemble on a été assez satisfaits Ouais ouais carrément Bah déjà moi j'ai été assez surpris quand j'ai appris pour le jeu Et que j'ai vu l'annonce et tout Et qu'après on l'a testé parce que Bah je m'attendais à Watch Dogs 3 mais pas à ça quoi Et en fait ouais de toute la conférence moi perso C'est un peu le truc qui m'a le plus intrigué et qui m'a le plus plu Et c'est vrai qu'en plus on a pu le tester Et c'est pas mal ouais Franchement la mécanique du changement des personnages et tout c'est cool Enfin jour l'occasion on va en parler plus en détail Parce que sinon je vais m'attendre à parler pendant 2 minutes mais Mais ouais c'est cool moi j'ai trouvé ça intéressant Et de tout ce que j'ai vu pour l'instant c'est ce qui m'a le plus convaincu dans toute la conférence quoi Bah moi je t'avoue qu'il a été montré avant le 3 Enfin annoncé avant Et j'étais en mode ah ouais un nouveau Watch Dogs Genre le 2 m'avait un peu Pas déçu mais genre pas hypé Ca avait pas été un truc de ouf Et là je me suis dit à ce qu'ils vont encore faire un truc un peu hipster comme ils avaient fait Très lumineux et tout Et j'espérais vraiment un truc dark Et quand on est arrivé hier pour le tester Et qu'ils nous ont présenté le concept En fait il n'y a pas de héros Il n'y a pas de Marcus Et c'est toi qui choisis Tu sais déjà tu fais Ah ouais ? Et au début de ses premières avis c'était Oh c'est con C'est genre on va jouer des PNJ Et dès que tu rentres dans le jeu et que tu découvres le concept vraiment profond du truc Où chaque PNJ a sa petite spécialité Sa petite spécificité Que tu le scannes au téléphone Et du coup le fait de scanner au téléphone Ca te donne Enfin t'as un intérêt à le faire Parce qu'avant c'était juste voilà par curiosité Tiens lui il aime les saucisses Bah là peut-être que ça va avoir une utilité dans le gameplay quoi Carrément bah le profiling a un intérêt Et ouais ce que tu dis c'est carrément ça C'est qu'en fait moi aussi j'avais un peu peur qu'on joue des NPC Je me demandais comment ça allait marcher Et à l'avoir vu tourner Avoir vu beaucoup de portes d'annonces différentes et tout Avoir discuté avec les développeurs C'est vrai que c'est pas mal Parce qu'en fait ils ont fait un espèce de système d'archétype Qui fait que ben Chaque PNJ entre guillemets Et qu'il y a un personnage à part entière Qui a son jeu, qui a sa gestuelle, qui a sa façon de parler Et je pense que Je pense pas qu'il y a 2000 archétypes Mais il y en a quelques-uns qui sont collés sur pas mal de personnages différents Mais du coup ça fait que De tous ceux que j'ai vu pour l'instant On a dû voir une dizaine de persos différents Il n'y avait pas un qui se ressemblait quoi T'avais une mamie T'avais des espèces de gens Comme tout le monde a Ouais carrément Qui a buzzé de ouf C'est ça, puis t'as des mecs qui sont un peu rebelles Moi j'ai pu jouer une mère de famille aussi Enfin genre Non vraiment t'as pas mal de variétés Et dans toutes les cinématiques Même avoir plusieurs fois la cinématique et plusieurs personnages C'est hyper intéressant parce que les interlocuteurs agissent pareil Mais toi ton personnage il réagit pas pareil C'est ça T'as des persos qui vont mettre la matropole Qui vont être ceux Des mecs qui vont être suréctés Qui vont être vachement plus renfermés Et du coup chaque cinématique est un peu modifiée Donc là on parle pas de cinématique genre Vidéo toute travaillée Mais ce qu'il y a dans le jeu Ou tu vois les personnages s'animer Ouais exactement Bah une cinématique à la Odissi Ou bah voilà Tu parles à un mec pour que Un peu mise en scène comme Odissi quand même Mais ouais Tu parles à un gars sur un banc Qui a une info à te donner Et du coup t'as quelques plans Et c'est vrai que Moi ça m'a marqué Parce que T'avais des gars Qui étaient hyper stressés d'être dans cette situation Des gars qui étaient confiants Et moi le personnage que j'ai joué Il était plutôt compréhensif Enfin c'est cool Et après ouais Moi ce que j'ai surkiffé C'est toute la mécanique de permadest quoi Genre le fait que tu monte des personnages Et que bah quand il meurt Il meurt vraiment quoi C'est ça Et tu dois recruter quelqu'un de nouveau Et le processus de recrutement Est hyper intéressant Parce qu'en fait Quand tu scannes quelqu'un Tu peux pas le prendre tout de suite dans ton équipe Faut que tu vois son A quel point il aime ou pas d'être sec Et s'il aime pas d'être sec Qu'il a pas du tout Qu'il a pas du tout envie de rejoindre Il faut que tu fasses des petites missions Pour qu'il le rejoigne Et ces missions ça va être par exemple Aider un de ses amis Un des membres de sa famille Par exemple je sais pas Un mec qui a des dettes Bah tu vas aller lui supprimer ses dettes En hackant les serveurs de là où il a ses dettes Mais chaque chose que tu vas faire Peut entrainer Enfin va avoir des répercussions Qui fait que d'autres personnes Vont se mettre à détester DeadSec Et ainsi de suite Ouais c'est ça En fait ça qui est bien c'est que le monde Ca devient une toile de NPC Qui fait qu'en fait A chaque fois que tu interagis avec un NPC Ca va influencer d'autres NPC Parce que Il a forcément de la famille Des amis Et du coup bah Si jamais tu casses la gueule d'un gars Parce que c'est un connard Bah n'empêche que Tous les gens de sa famille Ils vont savoir que DeadSec lui a pété la gueule Et du coup bah Ils vont pas aimer DeadSec quoi C'est ça Ouais non c'est ouf Vraiment intéressant Et des 45 minutes de gameplay qu'on a eu On pouvait faire la mission Qui nous était proposée Et moi je vous avoue que j'ai pas du tout Pris ce chemin là C'est vrai que je suis sorti dans la rue J'ai vu un mec Je lui ai mis un coup de poing Et là je fais waouh Genre le gameplay mêlé Comme on le voit dans la vidéo Qui a été présentée par Ubi Il est trop agréable Et ce que vous avez vu Lors de la présentation Ubi C'était pas genre un CGI Une cinématique ou quoi C'était vraiment du gameplay Ouais Peut-être un tout petit peu affiné Pour que ça passe bien Je sais pas Il y a beaucoup Dans les youtubeurs qui l'ont testé Il y en a beaucoup qui ont dit ça Mais moi j'ai pas trouvé ça Et justement dans ma session Je sais que c'est pas le cas Mais je sais que dans ma session J'ai pu y jouer de nuit et aussi de jour Parce qu'il y a une mécanique Pour accélérer le temps Et j'ai trouvé le jeu super beau Et quand j'ai vu la bande annonce Ouais le seul truc qui était pas pareil C'était que la caméra se décalait un peu plus Un peu décalé Mais c'est ça en fait Quand je dis affiné C'est que t'avais pas de HUD Ouais C'était légèrement Je pense qu'il y a un petit traitement Ouais carrément Mais je veux dire au niveau de l'environnement Des lumières Des halos qu'on voit Les drones et tout C'est super beau Il y aura pas de downgrade à la Watch Dogs 1 Non non En tout cas moi Du gameplay que j'ai vu Enfin c'est ça Et en général Faut pas dire downgrade Parce que downgrade Ça fait penser que le jeu Il est baissé Mais en fait c'est juste que Les bandes annonces 3 Elles sont ultra maquillées quoi Ou alors ça fait pré-calculer à fond quoi Mais en tout cas les versions Que je vois Depuis que j'ai l'occasion De tester des alphas Elles ressemblent jamais A exactement la bande annonce Et là pour le coup C'était exactement la bande annonce quoi Non ça sent Ça sent bon Et je parle du combat Parce que même Quand j'étais en spectateur Là à la conférence Et qu'ils l'ont montré Quand j'ai vu le combat Je me disais mais jamais Les gens ils vont croire Qu'on peut faire ça dans le jeu Et en fait si T'as vraiment les animations Ou que tu renverses le mec Ou que tu mets des gros coups C'est hyper satisfaisant Ça fait très John Wick genre C'est ouf Non vraiment vraiment si Donc voilà Watch Dogs Lesions Qui se sent très bon Et qui sort Le 6 mars 2020 Si je dis pas très bien C'est mon calendrier perso Il a vraiment Le gâteau disponible Sur la boutique Voilà Ghost Recon Breakpoint C'est une entrée comme John Bernthal sur la scène Voilà parce qu'on a eu Keanu Reeves ailleurs pour Microsoft Là on a eu John Bernthal Et Bang Bang son chien What the fuck Ouais what the fuck un peu Après Alors Breakpoint Je n'y ai pas joué Je sais pas si tu y ai joué toi Non je n'y ai pas joué Donc pas d'avis à donner sur le gameplay J'ai juste vu un mec qui jouait Et je fais Ah c'est joli C'est plus joli que Wildland De ce que j'en ai vu de loin Maintenant on va pas rentrer dans les détails Parce que ce serait un peu raconter n'importe quoi Ouais Mais ils misent beaucoup sur le charisme du grand méchant Ouais Et sur le scénario surtout Et sur le scénario Et c'est la réflexion que je me faisais C'est que c'est genre Là on est sur Ça rappelle un peu Watch Dogs d'ailleurs Tu sais Un petit peu dans un futur proche Technologique Ouais ouais Dans les deux jeux Carrément Donc il y a sac et couille Il y a le fait que ce soit Donc John Bernthal Qui est dans le jeu Call the Walker Un ancien Ghost Qui est formé les Wolves Qui sont des Ghosts Tous des Ghosts Renegas Ouais c'est ça les Renegas Ça donne un côté assez badass Et je trouve que c'est vachement plus excitant Que le cartel sud-américain Qui vend de la drogue Qui tue des gens C'est pas le même délire quoi Ouais mais c'est plus original Enfin c'est Pas plus original Mais plus prenant Moi ça m'intéresse plus Ouais ouais carrément Mais il me chauffe un peu moins que Watch Dogs Parce que c'est vrai que j'ai l'impression De voir Ghost Recon Wildlands En un peu mieux Ouais Mais c'est vrai que par contre Y'a plein de nouvelles mécaniques Ça a l'air plus réaliste Ça a l'air plus dur Et finalement Je pense que Plus ça va aller Et plus Ghost Recon Va retendre Vers ce qu'il était à la base C'est à dire bah Un espèce d'arma quoi Puisque à la base c'était ça quoi Et ouais c'est vrai Que cet épisode là M'a fait me dire Putain c'est ouf On peut se trouver dans la boue L'IA a l'air bien La balistique est toujours aussi cool Y'a plein de possibilités Donc ouais A voir dans les versions jouables Qui vont arriver bientôt Ouais voilà Breakpoint qui sort donc en novembre ou octobre Là c'est l'automne Alors là j'en ai aucune idée J'avoue que Bah oui c'est la fin d'année Mais oui je crois que c'est novembre ou octobre Ouais putain Là pour le c** je la connais pas une sous la date Y'aura un travail de recherche Qui sera fait Et une date qui s'affichera Ici Comme tout bon youtuber Qui ne fait pas ses recherches Avant les vidéos Excellent Et on arrive du coup A Rainbow Six Quarantaine Le truc qui est C'est une clim Qui vient de s'allumer Et qui nous sauve du vent Frère dans le dos Qui a été annoncé Qui a surpris pas mal de monde Ouais Qui est un PVE Un jeu en PVE en coop A3 Contre du coup Des monstres Ça reprend l'ambiance de Outbreak Et euh Ouais bah c'est ce que je voulais dire Faut dire ce que c'est quoi C'est un stand alone d'Outbreak Enfin c'est pas Oui Je pense que ça va être bien Mais la promesse de base C'est pas un truc incroyable C'est genre Prendre Outbreak L'améliorer en fait en stand alone Et moi je trouve l'idée très bonne Parce qu'Outbreak elle est excellent Mais après ouais Enfin excuse moi Mais du coup C'était juste pour vraiment clarifier le truc De dire Enfin ouais c'est pas un C'est pas un Un Rainbow Six Comme on l'attend A part entière C'est Outbreak Qui va être devenu un stand alone Et qui va être un jeu à part entière Qui pourrait potentiellement Un vrai successeur A Left 4 Dead Parce que voilà Ça fait longtemps qu'on a pas eu de Bon Left 4 Dead Même si voilà Y'a eu World War Z Y'en a eu plein et tout Mais ouais Moi j'ai beaucoup kiffé Breakpoint Donc s'ils font ça Sur un jeu qui est beaucoup plus large Et plus de maps Avec des grosses campagnes Outbreak pardon Et ouais du coup Franchement Je pense que ça peut être cool Bah c'est intéressant Parce que moi par exemple Outbreak Je m'en fous Pas genre Ouais j'ai joué Mais Rainbow Six C'est le PVP qui me plaît dedans Ouais Et le PV m'intéresse genre Vraiment pas Et la Spec OOP T'avais pas Pas du tout Ah ouais putain c'est marrant C'est peut-être à la fois aussi l'univers Qui m'excitait pas Et t'avais joué les Fortnite ? Ouais Et tu kiffais les Fortnite ? Alors j'ai joué beaucoup Ouais Et j'ai m'enlacé très vite Ok J'ai adoré y jouer Et au bout de 3 heures en fait Ouais ok Parce que c'est pas ton style C'est ça C'est pas mon style Je dis pas que c'est un mauvais truc Au contraire je trouve ça un très bon truc Beaucoup de gens ont aimé Outbreak Et je trouve ça très intéressant Que Ubi se lance sur ce stand alone De Outbreak Et le truc que je trouve encore plus intéressant C'est que ce soit une nouvelle équipe Qui s'occupe de ça Et non pas des gens de Siege Qui sont détachés pour s'occuper de ça Ce qui ferait peut-être défaut à Siege Donc ça c'est la très bonne nouvelle je trouve Ça va sortir début 2020 Donc assez rapide Alors qu'on a rien vu Ouais Ça va être intéressant En tout cas là où c'est cool aussi C'est que ça va encore exploiter le lore de Siege Avec tous les personnages Et depuis le Six Invitational 2019 Ils ont clairement Tu vois qu'ils ont envie de développer justement ce lore Les histoires des personnages Les interactions entre eux Donc ça c'est la bonne nouvelle C'est très cool pour les fans Moi j'irai le tester parce que Je suis curieux Mais je pense vraiment pas que ce sera le jeu Sur lequel je passerai des heures et des heures Quoique peut-être qu'on passera des nuits endiabler Kevin Ouais peut-être Non après moi j'avoue que je suis un gros fan de Left 4 Dead Donc j'ai hâte de voir Mais après ouais faut que ça tienne Faut que le gameplay tienne la route Et que le jeu soit bien quoi C'est juste à quoi Nous verrons Et on termine du coup avec Gods & Monsters Et ça va être extrêmement long Parce qu'on a beaucoup de choses à dire Le trailer est beau Il attise ma curiosité Genre vraiment Et j'ai cru voir sur Twitter Que ça a hypé pas mal de monde Même si bah on sait pas trop ce que ça va être Bah ouais Mais la direction artistique est hyper originale Enfin c'est un truc qu'on a déjà vu comme DA Mais euh Créateur de Odyssey Bah ouais Par les créateurs d'Odyssey Donc ça va peut-être reprendre ce délire justement Mais c'est ça qui est intéressant c'est que visuellement Même si c'est les créateurs d'Odyssey et tout Bon c'est un peu antiquité comme tu dis Mais visuellement en terme de graphisme Enfin c'est le truc que tu vois Je suis plutôt chez les indés Et c'est vrai que Ubisoft n'a pas trop sorti de jeux comme ça Bah indés ou mais non Parce que moi je l'ai vu Ca m'a fait penser à Zelda qui est sorti sur Switch Oui c'est vrai que ça fait penser un peu à Zelda Ouais Cette direction un petit peu Ouais ouais Pas cartoon mais Pas non plus full réaliste Ouais Et je pense que ça va être un jeu contemplatif Avec une belle histoire Je sais pas Un peu RPG Je sais pas parce que tu vois moi ça me fait penser visuellement Et le peu qu'on a vu ça m'a fait penser à Dontless Je sais pas si tu en as entendu parler Ok ouais d'accord Qui est du coup un MMORPG Qui est en fait Monster Hunter World mais fait par un autre studio quoi Ok Genre c'est le même gameplay Et du coup je me suis dit que ça me faisait penser à ça Je pense pas que ce sera pareil Mais je sais pas T'as vu ce personnage avec des monstres de l'antiquité qui popent un peu partout Je me dis potentiellement Ca pourrait être un espèce de Monster Hunter World like Chasseur de monstres je sais pas quand ça marche De l'instant on a aucune info là dessus donc Ouais Mais bon après c'est intéressant Après de voir que c'est des gens d'Odyssey qui bossent dessus c'est cool Mais après faut voir qui de l'équipe précisément Est-ce que c'est l'équipe narration Parce qu'Odyssey ils ont surtout fait un gros boulot sur la narration Est-ce que c'est l'équipe qui a adapté les combats d'Origins Ca veut dire quoi quoi en fait ? Ca veut dire qu'on aura une putain d'histoire Ca veut dire qu'on aura un gameplay Qui va être vraiment poussé Ca peut vouloir dire beaucoup de choses quoi Donc pour l'instant ouais Wait and see quoi Wait and see Et d'ailleurs tu parles d'Odyssey et de son système de quête Enfin de narration Odyssey qui a annoncé la mise en place de la création de quête Ouais Et ça c'est ouf Et j'ai envie de te dire Kevin que je vais me mettre dessus Et que je vais essayer de contrer la déception de tous les gens Qu'étaient à cette conférence En créant un Splinter Cell Avec l'ancêtre de Sam Fisher Qui sera dans la Grèce antique Et voilà Et ce sera que l'infiltration A l'arc Et si on peut modder l'arc il fera genre Et bah on a l'habitude de jouer Merci Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Promis pour la prochaine fois Je serai tout seul Comme un grand A moins que tu fais quoi demain Je voudrais faire une vidéo review sur la piscine Sans la piscine Non mais c'est bien que tu sois là tout seul Yes ok bon super Tu peux voler tes propres RF A bientôt Au revoir Et paix sur toi Salut A bientôt A bientôt A bientôt